Chers collègues, bonjour. Cette présentation est issue d'une communication faite à Honolulu en juin 2024, lors de la conférence internationale New Now sur le cocotier. Elle propose la création d'une barrière végétale, constituée d'espèces complémentaires d'arbres, pour atténuer l'érosion côtière sur les sols sableux ou coralliens. Comme sur la photo de droite, prise à Assigny, le littoral ivoirien est essentiellement constitué de sols sableux. En août 2023, un épisode dramatique d'érosion marine a dévasté le littoral ivoirien, avec un recul du trait de côte atteignant parfois 20 mètres en seulement quelques jours. Nous avons donc réexaminé nos données concernant la lutte contre l'érosion. A Grand Bassam, les cocotiers ont certes joué un rôle utile. Cependant, plantés comme espèces uniques à la densité normale de plantation, ils ne constituent pas le meilleur système pour atténuer l'érosion. Une plantation visitée il y a longtemps au Comore nous a montré que les cocotiers résistaient pendant plus de 60 ans. Cependant, plantés à une densité normale de plantation, ils ne protègent pas suffisamment le sol. Nous avons donc développé cette proposition comme une composante de l'initiative dirigée par Mme Mariela Tosou pour le district d'Abidjan. Cette composante a été conçue par deux chercheurs internationaux du CIRAD, Roland Bourdex et Christian Silas. Il s'agit d'une démarche de recherche-action basée sur des études sociologiques d'acceptabilité et des réalisations agronomiques et paysagères. Il y aurait un intérêt évident à étendre ce projet, en particulier sur le district de Grand Bassam. Outre la lutte contre l'érosion, ce projet intègre des aspects paysagistes, esthétiques et écologiques, ainsi que la génération de nouveaux revenus pour les communautés locales liées aux futures productions des cocotiers et des autres espèces. Mélanger des espèces complémentaires d'arbres décuple leur résistance contre l'érosion marine. Le philao produit des racines fortes et profondes qui servent la lutte contre l'érosion, mais qui ne retiennent pas suffisamment le sable meuble. Le badamier, ou amandier tropical, est un arbre aux nombreux usages et aux racines puissantes. Il pousse bien, à la fois à la proximité de la mer et en pleine ville. Beaucoup sont déjà plantés dans Abidjan. Plusieurs espèces d'acacias, notamment auriculiformistes et mongeomes, ont déjà été plantées en mélange avec des cocotiers, dans des expérimentations de restauration des sols à Grand Bassam et à Assigny. Des cocotiers, oui, mais pas n'importe lesquels. Pour la lutte contre l'érosion marine, il faut choisir des variétés spéciales, à larges troncs et plateaux racinaires, originaires d'Asie ou du Pacifique. Ces variétés sont disponibles à Abidjan. Dans la collection internationale du CNRA. Voici l'un des dispositifs qui sera planté si ce projet voit le jour. Plusieurs dispositifs denses et étroits seront testés en faisant varier les paramètres de composition, de densité, de largeur et de distance à la côte. En Côte d'Ivoire, nous envisageons donc de créer une barrière végétale côtière d'une largeur de 5 à 15 mètres et d'une longueur d'au moins 100 km, et constituée de plusieurs espèces complémentaires. Ce projet serait mené selon le principe de la recherche-action, donc une action immédiate accompagnée d'une évaluation scientifique pour optimiser le déroulement du projet. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. 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 Merci beaucoup.